Ce mercredi, de nombreux hommages ont été rendus à Samuel Paty en France et dans le Gard. A Boquer, à Alès, à Pont-Saint-Esprit, à Bagnol ou encore à Vauvert. Ce professeur d'histoire-géographie de 47 ans a été assassiné vendredi près de son collège à Conflans-Saint-Honorin dans les Yvelines. Il avait montré des caricatures du prophète Mahomet paru dans Charlie Hebdo à ses élèves. A Pont-Saint-Esprit, un rassemblement a eu lieu à 11h devant le collège Georgesville. Claire Laperoni, la mère, était d'autant plus touchée qu'elle est également enseignante d'anglais. Il se trouve qu'en début de carrière, quand j'étais jeune professeur, j'ai enseigné au lycée de Conflans-Saint-Honorin. Vous imaginez bien que le drame qui a eu lieu vendredi soir a eu un écho très particulier en plus chez moi. S'attaquer à un enseignant, tuer un enseignant parce qu'il avait fait son métier, il avait fait en sorte de former les citoyens de demain, de les émanciper et de leur apprendre la liberté de conscience. C'est un crime sans nom. Une ligne rouge a été franchie et il faut le dire haut et fort. À la rentrée, j'espère de tout cœur que l'éducation nationale, la hiérarchie, va imaginer des temps de parole et des temps de pédagogie pour l'ensemble de la communauté éducative. On parle des enseignants mais ça a touché tous les personnels. Et pour permettre aux enfants aussi de s'exprimer s'ils en ont besoin bien sûr. Présent à l'hommage à Alès, Christian Chambon, adjoint délégué à l'éducation, estime aussi nécessaire de mener des actions dans les établissements scolaires. Dans les établissements, il va y avoir des rencontres. Parce que l'important aujourd'hui, c'est qu'allons construire avec les enfants pour essayer de rebondir sur cette situation dramatique et à nouveau creuser le sillon de la République. Creuser le sillon de la République, la faire partager. Ce sont des valeurs qui appartiennent à tout le monde. Parmi la centaine de personnes présentes à Alès, Sanoun Karad, enseignant et ancien imam de la Grande Combe, appelle à l'union de tous et à ne pas faire d'amalgame. Je suis là à titre niveau, le premier en tant que citoyen, le deuxième en tant qu'enseignant, et le troisième bien sûr en tant que membre de cette communauté musulmane que certains souhaitent salir et la séparer de la communauté nationale. Donc je suis là pour crier mon horreur, mon indignation devant ce crime barbare qui a touché un enseignant, déjà un concitoyen, mais aussi un collègue de travail qui ne faisait que son travail. Et donc on ne peut, comme il a dit le président de la République, on ne peut pas laisser faire. Les gens-là ne passeront jamais. Les extrêmes de tous bords, celles qui veulent salir notre religion, et celles qui veulent créer une distance entre la communauté musulmane et la communauté nationale. Une vision aussi partagée par Saïd Oudouch, pharmacien, et Mohamed Laïb, représentant de la mosquée El Salam. Ils sont venus tous les deux à Bocaire ce mercredi, aux côtés d'une centaine de personnes, pour condamner les agissements de cet assassin. On touche à un enseignant, c'est lui qui transmet le savoir, c'est lui qui éduque, c'est lui qui forme, c'est notre frère, c'est notre père, c'est nous-mêmes en fait. Il est hors de question de laisser faire des choses pareilles. C'est-à-dire que si vous voulez, au nom de la religion, à aucun moment, moi je suis né dans un pays musulman, j'ai été éduqué par des pères, à aucun moment on nous a inculqué ces valeurs, à aucun moment. Donc on est là pour montrer comme quoi notre désaccord total, qu'on condamne en fait ces gestes. C'est le travail de Satan, ça. C'est pas un travail d'un musulman qui est fait là. C'est un travail de Satan. Anne Dehé a également traversé le Rhône pour participer à ce rassemblement devant l'hôtel de ville de Bocaire. Il y a des moments où j'aimerais que la population se rassemble comme ça et qui est un moment de partage. Moi c'est les valeurs qui sont heurtées à chaque fois qu'il y a ces moments-là. Et même si c'est juste symbolique, je pense que si tout le monde prenait ce temps d'être là, ça serait montrer une force, montrer une image de présence pour ne pas laisser faire certaines choses. Une minute de silence a été respectée par l'Assemblée. Lors de son discours, le maire, Julien Sanchez, a dénoncé la haine collective contre un homme qui a juste fait son travail et affirmé qu'en décapitant cet enseignant, c'est la France qu'on a voulu décapiter.